... Bonsoir pour cette nouvelle conférence de La Ruche qui dit oui ici au Maïf Social Club. On aura peut-être quelques retardataires parmi l'intervenant et parmi les auditeurs. Donc la dernière conférence de l'année 2018 qui va traiter du thème de Noël. J'en profite pour vous indiquer que ce week-end au Maïf Social Club, vendredi après-midi et samedi toute la journée, il y a un marché de Noël dans la ligne directe de ce qui va vous être dit ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous à l'issue de la conférence pour en savoir un peu plus. Je laisse la parole à Hélène et vous souhaite une bonne conférence. Voilà, ça va marcher. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on a un petit comité aujourd'hui puisqu'il y a eu un bug sur le site. Donc on va voir si des gens arrivent au fur et à mesure. En tout cas, il y a des gens qui nous regardent à distance. Et donc dans 15 jours, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est Noël et donc on va en parler ce soir. On va en parler de manière un petit peu différente, pas sur le thème des cadeaux à profusion, mais justement voir comment on peut organiser et fêter un Noël écolo et solidaire et passer un bon moment. Alors pour rappeler quelques chiffres, comme ça qu'il faut un petit peu réfléchir, les Français dépensent en moyenne 571 euros à Noël. Donc 340 euros pour les cadeaux, 129 euros pour le repas et 29 euros pour les décos. Voilà, donc c'est un acte qui est lourd de conséquences économiques et qui est aussi lourd de conséquences environnementales puisque le bilan carbone de toute cette belle opération fait qu'on dépense 650 kg de CO2 par personne, ce qui équivaut à 4000 km en voiture. Joyeux Noël ! Mais voilà, il y a d'autres solutions pour que ce soit plus écologique et solidaire. Et donc pour en parler, on a trois intervenants et pour l'instant une qui n'est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder. Donc nous avons Marine Foulon qui est du réseau Zéro Est France. Zéro Est France, c'est un réseau qui lutte et qui agit contre le gaspillage. Nous aurons Claire Boulanger qui est de la Fondation de France et donc Louis-Xavier Leca qui est de l'association La Cloche et qui organise notamment des Noëls dans la rue. Alors sur vos chaises, vous avez plusieurs dépliants et vous en avez notamment un du WECF qui est sur comment choisir des jouets non toxiques. Donc là, c'est vraiment pour le côté écologique. Donc je vous invite à le consulter, à le conserver. Donc vous verrez un petit peu comment prendre des jouets sans phtalate, sans perturbateurs endocriniens. Donc voilà, ça peut être un petit, quelque chose d'intéressant à avoir avant de faire vos cadeaux. Et puis pour commencer, Noël, ça débute souvent par un sapin. Donc voilà, comment choisir son sapin Noël ? Est-ce que vraiment on doit en avoir un ? Donc on va commencer par une petite vidéo sur un producteur en fait qui est en vallée de chevreuse et qui va vous expliquer comment on choisit un sapin local. Hop ! Alors on est donc en vallée de chevreuse, c'est au sud-ouest de Paris. J'ai un hectare de sapin et on plante donc un sapin tous les mètres carrés. Alors là, on a les trois variétés les plus importantes. On a le Picea ou Epicea d'un côté, Nobilis et Norman. Alors l'avantage de ces deux-là, il ne perd pas ses aiguilles à la chaleur quand ils sont coupés, que malheureusement le Picea, lui, il perd ses aiguilles. Donc une fois qu'on le rentre, il faut compter 15 jours. Après, ça commence à tomber. Alors si les gens le rentrent le 20 décembre, début janvier, les aiguilles tombent, c'est que la fête est finie. Par contre, celui-là, il a une odeur que les autres n'ont pas. Celui-là, il est un peu bleuté, mais très peu. Parce que le Nobilis, c'est beaucoup plus bleu. On a du mal à couper le premier parce qu'ils ont 10-12 ans, donc on les connaît, on leur parle. On a du mal à couper le premier. Si on veut garder un beau sapin, il faut déjà, surtout le Picea, il ne faut pas le rentrer trop tôt par rapport à Noël. Et il faut surtout, bien sûr, ne pas le mettre à côté d'un radiateur ou d'une cheminée parce que là, il va sécher très vite. Il peut prendre feu en plus si c'est à côté d'une cheminée. Et dans une pièce, si possible, pas trop 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 chauffée. Mais en principe, ça tient très bien. Par contre, oui, si on veut qu'il dure bien longtemps, on peut acheter en pot avec de la terre. Et là, on met un demi-verre ou un verre d'eau tous les jours. Et là, bien sûr, ça favorise le maintien. Là, on est dans le carré des petits Normanes qui sont plantés quand même depuis trois ans. Alors où on voit les années, ce n'est pas compliqué. Là, ici, c'est un an. Ici, c'est une deuxième année et ainsi de suite. Donc, c'est au niveau entre les fourches, les années. Celui-là, l'année prochaine, je vais lui raboter un peu parce qu'il est trop large par rapport à la hauteur. Enfin, il y a un travail. Par contre, il n'y a jamais de pesticides et jamais d'engrais après, une fois qu'ils se débrouillent. C'est juste au démarrage pour leur donner un petit coup de feu. Ce qui est marrant, c'est que c'est comme les gens ou les animaux, c'est que tous ceux-là ont été plantés en même temps. Alors, il y en a déjà qui font 1,50 m. Et il y en a d'autres qui font 1,20 m. C'est comme les gens. Pourquoi ? Il ne faut pas chercher. Donc, ceux-là, ils ont. Donc, il faut rajouter 3, 4 ans aux autres parce que là, la pousse est beaucoup plus importante que les petits. Le problème après, c'est la fin du sapin. Donc, début janvier ou le 10 janvier, ça dépend des gens. Donc, le sapin, il faut le sortir. Et là, il y a plusieurs solutions. Dans certaines communes, il y a des endroits où on dépose le sapin sec qui est récupéré. Faire du broyat pour mettre sur les massifs ou autre chose. Et dans d'autres communes, il faut voir avec le fleuris que vous avez acheté le sapin, voir qui c'est qui peut le récupérer ou autre chose. Donc, ça, il n'y a rien de spécial. Il y a certaines poubelles qui les prennent. Je trouve que ça fait partie des déchets. Ceux qui ont une cheminée, ils peuvent couper quand c'est bien sec et puis mettre dans la cheminée. Ça, ça se fait aussi. Voilà, ça, c'était l'épisode sapin. Donc, les sapins, il faut savoir que la plupart viennent du Jura. Mais on a de la chance, quand on est à Paris, d'en trouver aussi en Valais de Chevreuse. On peut en cultiver un petit peu n'importe où. Marine, est-ce que le sapin, c'est un passage obligé quand on est zéro déchet ? Ou est-ce qu'il y a des alternatives pour commencer ? Alors, le sapin au sens classique, comme on l'a vu, soit naturel ou artificiel en plastique, on peut, en fait, s'en passer, sans forcément tirer un trait sur ce symbole de Noël. Donc, on peut le faire soi-même avec d'autres moyens. Donc, ça peut être, par exemple, avec des chutes de tissus. Il y a plein de tutos qui montrent comment faire un petit sapin qu'on va coudre. Ou alors, ça peut être empiler des livres et puis les décorer. Ça peut être prendre une grande plante et puis aussi, lui mettre des guirlandes, des boules, etc. Donc, en fait, il y a plein de petits tutos sur Internet, des blogs qui donnent plein d'idées inspirantes pour faire des sapins autrement que d'en acheter ou d'en retirer à la nature. Alors, vous, chez Zero West, l'idée, c'est d'avoir zéro déchet. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur la production de déchets de Noël ? Voilà, pour savoir un peu, justement, comment on peut les limiter ? Oui, alors, déjà, en fait, Noël, c'est vraiment un tout. Donc, il y a tout l'aspect surconsommation lié aux cadeaux. Noël, c'est, en France, je crois, 707 millions de cadeaux. En moyenne, 8 par personne. Donc, c'est quand même assez énorme et il y en a plein aussi qui ne vont pas forcément être utilisés derrière. Donc, ça va créer un gaspillage des objets. On a tous l'exemple en tête du cadeau qu'on reçoit d'un monde de sa famille et qui ne voulait pas et qui finit au fond d'un tiroir et qu'on n'ose même pas redonner parce qu'il y a l'aspect affectueux et tout ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est gaspillage alimentaire. Parmi toutes les victuailles de Noël, il y a 17% qui finissent directement à la poubelle. Donc, multiplié à l'échelle de tous les gens qui font un repas de Noël, je vous laisse imaginer les dégâts. Voilà. Et puis, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pense déchet, on pense automatiquement à la poubelle, à ce qu'on jette. Mais il y a aussi tout ce qui est avant, tout ce qui est lié à la phase de production. Et derrière chaque objet neuf, il y a des ressources qui sont consommées, qui sont épuisées. Par exemple, quand on achète un manteau neuf, c'est 110 kg de matière première. Quand on achète un jean, c'est 8 000 litres d'eau, 32 kg de matière première. Voilà. Donc, il y a plein d'objets comme ça du quotidien et qu'on achète particulièrement à Noël, qui ont un impact fort sur l'environnement. Et ça aussi, on va le voir, il y a des alternatives pour l'éviter. Donc, en gros, si on veut agir sur la non-production de déchets, il y a les cadeaux, on va en parler, les repas. Il y a quoi d'autre sur lequel on peut agir ? Tout ce qui va être déco. Donc là, on a vu le sapin, mais aussi déco de la table, de la maison. Voilà. Alors, si on commence par le premier, comment on fait des cadeaux écolos, des cadeaux zéro déchet et qui font plaisir aussi ? Alors, avant même de penser aux alternatives des cadeaux, il y a déjà l'idée qu'on peut remettre en question l'idée d'acheter des cadeaux tels quels. On a l'impression que c'est un peu tabou, mais bon, il ne faut pas oublier que c'est aussi une pression marketing, commerciale. Donc voilà, si on a la possibilité d'en discuter avec sa famille, ça peut être une belle opportunité aussi de sortir de cette obligation-là et plutôt de se faire des cadeaux tout au long de l'année quand on en a envie. Mais bon, si ça reste assez compliqué, il y a aussi des alternatives. Donc ça peut être tout ce qui est cadeaux immatériels. Donc offrir une expérience comme un dîner au restaurant, un massage, un moment. Ça peut être même aussi un bon pour passer juste un moment avec une personne, un bon ciné, un abonnement au théâtre, etc. Voilà, là, il y a des idées par millier. Ça peut être aussi de se tourner vers le marché de l'occasion. En fait, tous les cadeaux qu'on peut avoir envie d'acheter, en général, on les trouve en forme occasion. Donc il y a tous les circuits Emmaüs, les recycleries, etc. Et puis il y a des choses auxquelles on pense moins. Par exemple, pour les livres, il y a RecycLivre, qui est spécialisé dans la vente de livres d'occasion. Et vous pouvez même retrouver des livres par référence sur leur site. Donc c'est très pratique. Il y a aussi tout le marché du réconditionné. Donc là, on a Backmarket, e-commerce, qui font des smartphones, des ordinateurs de seconde main. Voilà, donc après, sur le site renne-neuf.org, vous pourrez trouver toutes les alternatives qui existent. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est des cadeaux soi-même. Donc là, ça va être, par exemple, d'offrir une crème maison, un objet décoratif qu'on va fabriquer soi-même. Voilà, il y a aussi plein d'idées, encore une fois, sur les blogs, etc. Et pour les jouets, ce serait quoi un peu vos adresses, pour les enfants, ça serait quoi les adresses à donner en ligne, et puis aussi à Paris ou dans les grandes villes ? Encore une fois, Emmaüs, et il y a aussi maintenant le label Emmaüs, qui fait de la vente en ligne d'occasion. Donc là aussi, vous pouvez retrouver pas mal de jouets et tout ça. Et ils font même aussi des cartes cadeaux. Donc vous pouvez soit acheter directement sur la vente, soit offrir une carte cadeau pour qu'ensuite, les gens rachètent ce qu'ils veulent. Et puis sinon, à Paris, en région parisienne, il y a deux boutiques rejouées, qui eux sont vraiment spécialisées, pour le coup, dans les jouets d'occasion. Et en ligne, il y a aussi Occaseo. Donc là, ça va être plus pour les jeux de société. Mais voilà, c'est pareil, ils ont une large gamme de jeux de société. C'est de la vente entre particuliers. Et ensuite, il y a aussi le petit marché qui vend tout ce qui va être article autour de l'enfance. Donc à la fois vêtements, mais ils font aussi des jouets et des objets pour agriculture. Voilà. Est-ce que ça passe bien aujourd'hui de faire des cadeaux non neufs ? Déjà, est-ce que ça se voit ? Enfin, il n'y a plus d'emballage, mais est-ce que ça passe ? Ou en fait, on passe pour un gros radin et puis on exclut la famille ? Alors effectivement, souvent, il y a un frein psychologique à ne pas acheter de cadeau neuf. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'une part de ne pas faire comme si c'était un neuf, mais plutôt, au contraire, de valoriser le cadeau tel qu'il est. Parce qu'en fait, un cadeau non neuf, alors déjà, il n'a pas forcément moins de valeur monétaire, ça dépend ce qu'on achète, mais imaginons que c'est le cas ou en tout cas, ça va être peut-être ce que la personne va penser. Et bien dans ce cas, il faut valoriser autrement, il faut vraiment décentrer la valeur du cadeau en expliquant par exemple son histoire, son parcours, combien de temps vous avez passé à le fabriquer, à le chercher, d'où est-ce qu'il vient. Par exemple, s'il vient d'Emmaüs, il a quand même une histoire parce qu'il permet aussi d'aider à la réinsertion des gens. Il a aussi une valeur solidaire. Donc c'est ça, on peut le raconter. Et puis voilà, montrer qu'on y a passé du temps, qu'il y a de l'amour derrière. Et puis bien sûr, accentuer sur son impact environnemental complètement réduit. De dire, grâce à ce cadeau, non seulement ça te fait plaisir, mais en plus tu contribues à préserver des ressources et tu ne contribues pas à cette surconsommation qui est responsable de dégâts environnementaux qu'on connaît. Voilà. Donc même, ne pas hésiter à faire le lien entre l'objet et les matières premières qui se trouvent derrière. Et ça, c'est pareil. Sur le site, rien de neuf, on vous aide à le faire. Donc voilà. Merci. Alors pour la partie cadeau, on voit à peu près. Pour la partie déco, vous avez aussi plein de conseils à nous donner du même ordre. Oui. Alors sur la partie déco, la première étape, c'est déjà de faire un inventaire parce que souvent, c'est des choses qu'on stocke et comme on les utilise qu'une fois par an, on peut vite oublier qu'on avait telle guirlande ou telle houle chez soi. Donc voilà, déjà de bien voir ce qu'on a. pour ce qui est un peu cassé, abîmé, avoir le réflexe de la réparer. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une guirlande, quand on la branche, ne s'allume plus que ce n'est pas possible de l'utiliser. Et si vous n'avez pas forcément la main bricoleuse, il y a des repair café où il y aura des gens très sympas qui vous aideront à réparer. Juste les repair café, là, d'ici Noël, on peut y aller tous les jours partout ou c'est compliqué ? Parce que pour moi, c'était quand même des rendez-vous une fois par mois. Là, on va sortir de nos guirlandes et la plupart ont constaté qu'il y a une ampoule qui est cassée donc du coup, rien ne marche. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller vraiment où c'est ouvert tout le temps ? Alors, à Paris, je pense qu'il y a, il me semble qu'il y a la recyclerie, qui est un atelier. Alors, je ne sais pas si c'est ouvert tout le temps. Ça s'appelle l'atelier de René où on peut amener ses objets à réparer. Donc, la recyclerie, c'est porte de clignes en cours dans le 18e arrondissement. Et puis après, on peut toujours aussi lancer un appel auprès de ses voisins. Il y a des plateformes en ligne qui permettent de mettre en lien les personnes ou mettre un petit mot dans le hall d'immeuble ou sur sa boîte aux lettres et puis on trouvera peut-être une personne qui aura envie de nous aider à faire ça. Donc là, c'était pour les guirlandes, pardon, c'était une petite parenthèse sur les objets cassés. Voilà. Et puis, encore une fois, on peut aussi fabriquer soi-même. soit tout seul, soit ça peut être aussi un bon moment à passer en famille, d'inclure les autres personnes pour fabriquer des moules, faire des guirlandes. Alors, encore une fois, ça peut être, on n'est pas obligé de faire des guirlandes électriques non plus. Il y a plein de façons de décorer. Donc, ça peut être encore une fois du tissu, prendre des branches d'arbres. Enfin voilà, il y a plein de possibilités là-dessus. Et puis, donc là, ça va être plus déco de la table. Les bougies, par exemple, aussi, on peut les faire à partir d'ingrédients très basiques comme de la cire d'abeille, ajouter quelques huiles essentielles et en fonction du rendu qu'on veut d'autres produits, mais on peut les fabriquer soi-même. Et l'avantage, au-delà de l'impact environnemental, c'est aussi que c'est bien meilleur pour la santé puisque dans les bougies industrielles, souvent, il y a des produits toxiques qui ne sont pas géniaux à respirer. Donc, ça a le double avantage d'être bon pour l'environnement et pour vous. Pour le repas, est-ce que vous avez aussi des conseils à nous donner pour moins gâcher et mieux consommer ? Oui, non. Déjà, ça va être d'essayer de bien rationaliser les portions et surtout, tout dépend si c'est vous qui organisez ou pas, c'est toujours un peu ça qui est compliqué, mais en tout cas, de bien répartir les proportions et puis après, essayer d'acheter au maximum en vrac avec le moins d'emballages possible et dans le meilleur des cas, acheter local et voilà, là, c'est un peu les petits conseils mais si ce n'est pas vous qui organisez, d'essayer aussi de répartir les achats pour pas que la personne, surtout si elle n'est pas déjà dans une démarche de réduction de son impact environnemental, se sente complètement perdue donc peut-être de répartir les achats pour dire écoute, moi, je vais m'occuper d'acheter ça en vrac, je sais où l'acheter, là, j'ai mon petit fromager à côté de chez moi, je vais faire ça et puis je te conseille de faire ça. Et là, c'est avec ma casquette La Ruche qui dit oui, mais on trouve vraiment tous les produits festifs en fait à moins de 200 kilomètres de Paris. On a du foie gras des Yvines, on a de la truite de l'Essonne, enfin voilà, en Ile-de-France, on trouve vraiment de quoi faire un Noël local et qui ressemble à quelque chose de bien. Vous avez, donc là, merci pour tous ces conseils parce que c'est très concret. Pour les retrouver, il faut vraiment aller sur votre site rienneuf.org où il y a tout un chapitre Noël. Donc là, il y aura par thématique, vous allez pouvoir avoir tous les conseils. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce défi et peut-être que ce sera aussi l'occasion, vous à Noël, pas de l'offrir, mais en tout cas de faire un peu de prosélytisme pour qu'en 2019, tout le monde le rejoigne. Oui, donc on a lancé le défi Rien de Neuf en début d'année, en janvier, donc un peu comme une bonne résolution pour se lancer dans l'année. Et l'idée, c'est d'essayer d'acheter le moins d'objets neufs possibles pendant un an, donc de traverser toutes les étapes d'une année sans acheter de neufs, y compris pas de cadeau neuf, etc. Et comment on fait ? En fait, on se tourne vers toutes les alternatives qui existent, donc ça peut être l'occasion, l'emprunt, la location, la réparation, etc. Et donc nous, via ce défi, évidemment, on aide toutes les personnes qui sont inscrites en envoyant régulièrement des conseils et des idées concrètes d'alternatives. Et voilà, là, à l'accord actuel, il y a 14 500 personnes qui relèvent le défi, donc c'est aussi une belle preuve qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent consommer autrement, et qui demandent aussi plus une durabilité des produits. Donc c'est un beau message qui est envoyé et on veut poursuivre ce mouvement-là en 2019 avec l'idée de relancer le défi pour un an, mais avec un objectif de 100 000 personnes puisque, ben voilà, on a vu qu'il y avait une demande, que ça fonctionnait, il y a plein de gens qui nous ont montré que c'était possible, que c'était même facile et donc on s'est dit ok, on ne va pas abandonner le mouvement et maintenant, objectif 100 000 personnes et pourquoi 100 000 ? Parce que 100 000 personnes, ce sont autant de kilos, de tonnes de matières premières qui sont économisées grâce à leur participation et c'est aussi un signal fort qui est adressé à la fois aux fabricants et aux dirigeants politiques aussi pour faire avancer la durabilité des produits. Et qu'est-ce qu'on gagne comme cadeau quand on a relevé le défi ? Ben, on gagne le fait d'être en accord avec soi, avec la planète, voilà, c'est pas nous, on n'est ni la police ni l'association qui va récompenser, nous on offre juste les outils pour qu'on réussisse et ce que vous gagnerez c'est juste de vous sentir bien et fière. Et donc si j'ai envie de participer, qu'est-ce que je fais ? je manifeste comment ? Est-ce que je suis sélectionnée ou alors n'importe qui peut s'inscrire ? N'importe qui peut s'inscrire et encore une fois l'inscription c'est juste un engagement vis-à-vis de soi-même, nous on n'est pas du tout la police et en fait grâce à l'inscription donc là ça va un peu changer parce que pour l'année actuelle c'était simplement une newsletter avec plein d'idées et maintenant on va mettre en place un nouveau site internet où vous pourrez aussi avoir accès à un compte qui vous permettra du coup de noter vos achats donc soit neuf soit pas neuf et en les notant vous aurez aussi accès aux chiffres au nombre de tonnes que vous aurez économisé grâce à vos non-achats neufs donc par exemple je ne sais pas vous achetez un micro-ondes chez Emmaüs bon bah c'est deux tonnes de matière première qui sont préservées grâce à vous et vous aurez le total au fur et à mesure de votre année donc voilà il y a juste à s'inscrire sur le site et puis vous avez le choix de recevoir la newsletter ou pas si vous voulez des conseils ou si vous voulez vous débrouiller comme des grands et est-ce qu'on peut avoir des conseils personnalisés en plus de la newsletter enfin si on a un problème à un moment donné si on s'engage dans ce défi et puis là on a cassé sa machine à laver il n'y a pas d'envie à côté de chez nous ou pas d'Emmaüs là on vous appelle et quelqu'un nous donne une solution alors non mais par contre vous pouvez tout à fait consulter la communauté rien de neuf puisqu'en fait l'idée c'était aussi de faire de cette aventure quelque chose de collectif donc de pas seulement être soi dans sa vie à essayer de réduire ses achats mais aussi d'en discuter avec les autres de partager toutes les bonnes idées les conseils aussi les petites difficultés parce que parfois on a besoin d'un peu d'encouragement donc il y a un groupe Facebook qui est dédié aux défis et là vraiment les gens sont tout le temps hyper actifs et répondent aux questions et les gens sont partout en France donc vous pouvez demander soit des réponses très locales soit des idées un peu comme ça il y a plein de gens qui partagent aussi leurs petites victoires par exemple des personnes qui avaient fait qui avaient offert des cadeaux non neufs lors des anniversaires des amis de leurs enfants et qui ont expliqué comment ils avaient offert comme cadeau comment ils l'avaient expliqué donc voilà ça foisonne tout le temps d'idées de réponses et tout ça donc voilà c'est un bon moyen d'avoir des réponses personnalisées aussi alors il y a un autre défi qui existe qui s'appelle défi famille à énergie positive je ne sais pas si vous le connaissez c'est des familles du coup qui sont on s'engage pour réduire sa consommation d'énergie donc pareil on s'inscrit là on est accompagné on a quelqu'un qui vient faire un audit chez vous et qui dit bah voilà là sous les pas de porte il faudrait mettre un boudin et puis donc il y a un audit de départ et un audit de fin pour montrer aussi comment on réduit sa consommation d'énergie bon ça peut être ça peut être couplé si on veut être vraiment le super héros de 2019 on peut être défi rien de neuf et famille à énergie positive merci beaucoup on reviendra avec vous avec plein de questions je pense à la fin alors là on devait accueillir Claire Boulanger donc c'est le moment un peu gênant parce que voilà elle n'est pas là du coup on va demander à Louis-Xavier de répondre aux questions qu'on avait prévues pour Claire Boulanger on va parler vraiment du côté Noël Noël écolo Noël c'est aussi un grand moment à la fois de regroupement familial et voilà ça peut être de joie familiale des fois c'est un peu plus tendu mais bon ça peut quand même être un moment sympa mais en tout cas il y a énormément de personnes qui à ce moment là se retrouvent isolées et Noël devient un moment plutôt difficile voilà Louis-Xavier est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce côté solitude vous qui travaillez toute l'année en fait avec des personnes plutôt de la rue oui tout à fait moi je m'appelle Xavier Léca je suis directeur de l'association La Cloche qui porte différents programmes autour du monde de la rue des personnes sans domicile qu'on appelle parfois les grands exclus bon là je vais peut-être finalement un petit peu parler au nom de la Fondation de France la Fondation de France qui est une des plus grandes fondations françaises édite je sais pas si chaque année ou tous les deux ans un rapport sur l'isolement en France c'est un rapport assez criant les chiffres sont assez monstrueux on parle de millions de personnes trois ou quatre considèrent comme isolées alors c'est vraiment toutes les populations c'est assez étonnant nous savons et que dans nos actions on se concentrent sur le monde de la rue voilà très belle transition magnifique elle est incroyable j'étais en train d'introduire votre rapport sur l'isolement toutes mes excuses bonjour donc pardon pour ce retard absolument extravagant bonsoir je suis Claire Boulanger de la Fondation de France et alors du coup je prends le train en route alors voilà j'étais en train vous pouvez poursuivre déjà ce rapport sur l'isolement puis Claire enchaîne juste derrière comme ça le temps de prendre votre respiration après je pense que Claire aura des meilleurs chiffres que moi mais le fait est que cet isolement on le retrouve un petit peu dans toutes les couches sociales dans toutes les catégories socio-professionnelles et aussi finalement à tous les âges donc ça va de personnes âgées isolées qui typiquement pendant les fêtes particulièrement on peut se retrouver toute seule et puis ça va jusqu'aux personnes qu'on va retrouver dans la rue qui sont un peu plus nos sujets voilà et du coup la Fondation de France soutient chaque année un programme qui s'appelle Réveillon Solidaire il y a une page dédiée sur votre site et ça va aller de soutien des associations comme la nôtre à des associations qui vont travailler sur des publics isolés de tous types en France je te laisse la parole merci beaucoup oui alors la Fondation de France depuis 2004 publie tous les ans une étude sur l'isolement en fait d'une manière générale et cette année a fait un focus sur l'isolement des personnes malades ou handicapées et pour s'apercevoir que la question évidemment de la maladie la longue maladie et du handicap amplifie bien sûr les questions d'isolement avec en plus une forme d'isolement volontaire créée par le fait que les gens ne veulent pas être à la charge de leur famille cette question de l'isolement en fait est présente dans beaucoup de nos programmes parce que la Fondation de France dont vous connaissez sûrement le nom en fait est une fondation qui s'occupe de très nombreux sujets sur les questions sociales en France sur les questions internationales sur les questions de recherche médicale etc mais finalement tous nos programmes qui concernent des questions sociales c'est-à-dire par exemple les questions autour de l'enfance autour des personnes âgées du handicap de l'habitat les migrants etc les personnes handicapées toutes ces questions-là finalement renvoient à la question de l'isolement et cette question de l'isolement se pose particulièrement au moment des fêtes de fin d'année on le sait bien et notamment en particulier tous les gens qui travaillent avec les personnes qui sont dans la rue nous disent à quel point le moment du 24-25 décembre le moment du 31 décembre et en particulier à vrai dire le moment de Noël sont des moments qui sont extrêmement difficiles pour les gens qui vivent dans la rue et c'est comme ça qu'est venu le projet de créer il y a une quinzaine d'années maintenant ce projet des réveillants de la solidarité que je pourrais développer auprès de vous justement ça nous intéresse c'est quoi ces réveillants de la solidarité et si vous avez des exemples à nous donner d'initiatives et puis on regardera après le petit film sur ce qui s'est passé l'année dernière à la ferme du bonheur le réveillon clochard alors les réveillants de la solidarité ce sont des réveillants que la fondation de France soutient dans toute la France qui sont des réveillants organisés par des associations de proximité et nous tenons en particulier à ce que ces moments soient des moments où une façon de sortir de la solitude est de créer des liens durables alors on sait bien qu'on ne crée pas des liens durables le temps d'une fête ou le temps d'une soirée ou le temps d'une journée on crée des liens durables en faisant avec les gens en fait la solitude c'est quelque chose qui se caractérise par le fait de n'appartenir qu'à un seul des cinq grands réseaux de socialisation qui sont les amis la famille le travail les associations ou les voisins et en fait moins on est rattaché à ces différents réseaux et plus on risque de se retrouver en situation de solitude ou d'isolement et donc ces réveillants peuvent être l'occasion de recréer des liens avec certains de ces réseaux avec des voisins avec de la famille que parfois on peut amener aussi dans des fêtes où volontairement les gens sont tous situés sur un même plan on fait moins on fait attention à gommer les différences entre les personnes qui sont en difficulté soit parce qu'elles sont dans la rue soit parce qu'elles sont porteuses d'un handicap mental soit parce qu'elles sont d'origine étrangère et qu'elles sont seules et puis les personnes qui sont là tous les jours donc les réveillants que nous soutenons sont des réveillants qui encore une fois sont organisés par des associations de toute taille d'ailleurs parfois de très petites associations parfois plus grosses mais nous sommes attentifs à la manière dont ces réveillants sont préparés c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment préparés avec les personnes qui sont concernées par ces réveillants est-ce que ça a été l'occasion de préparer en amont par exemple de les associer à la préparation d'un repas ou à la préparation de la fête je pense par exemple à un réveillon que nous allons financer cette année la ressourcerie du spectacle qui se trouve à Vitry-sur-Seine où là il va y avoir tout un travail qui va être fait d'ateliers avec des personnes qui sont d'origine étrangère des migrants en fait et des ateliers de ferronnerie de travail du cuir où les gens vont avoir l'occasion aussi de montrer leur savoir-faire et vont fabriquer ensemble des objets qu'ils vendront avec les gens de l'association avec les personnes les bénévoles qui auront été impliqués dans la préparation de ces réveillons et ils les vendront le jour enfin pardon d'ailleurs ils ne les vendront pas ils fabriquent des cadeaux qui seront donnés le jour du réveillon nous avons financé l'année dernière et nous refinançons d'ailleurs cette année une association qui s'appelle How Lucky We Are qui a créé la marode enchantée et où là aussi ce sont des gens qui d'ailleurs sont arrivés assez récemment sur le champ de l'action sociale qui ne viennent pas du tout de cet univers là ce sont des gens qui viennent plutôt du milieu privé du design etc et qui se sont intéressés aux gens qui sont dans la rue et se sont dit il faut qu'on crée un moment où là aussi on gomme les différences donc on va s'attacher à ce que ce soit beau à ce que le moment qu'on va passer avec les gens sera un moment partagé de beauté où on va être attentif à la qualité de ce qu'on fait et de ce qu'on donne la ferme du bonheur on va le voir et là cet événement dont vous parlez How Lucky We Are ce sera donc dans le premier et si j'ai bien compris il y a comme une maison qui est reconstituée avec les différentes pièces c'est ça ? En fait l'année dernière c'était une maraude dans le premier arrondissement et cette année c'est quelque chose qui va se faire plutôt à Gentilly en partenariat avec des associations locales où effectivement ils ont imaginé toute une scénographie pour créer quelque chose de ludique de joli de beau qui encore une fois associe tous les gens qui seront là les gens qui seront dans la rue que les responsables de l'association sont allés chercher mais aussi les voisins les commerçants etc pour nous la question de la participation des personnes dans ces réveillons et la question de comment encore une fois on gomme les différences et on fait en sorte de mettre tout le monde dans un même mouvement qu'on aura préparé avant dans lequel il pourrait y avoir des suites ça c'est quelque chose qui est important pour nous parce que nous avons la conviction c'est comme ça que progressivement on peut peut-être aider les gens à sortir de la solitude donc les réveillons solidaires de la fondation de France c'est encore une fois c'est 150 au moins 150 réveillons financés un peu partout en France et dans cet esprit là vraiment avec des des associations qui travaillent c'est par les gens et pour les gens voilà on va regarder peut-être le réveillon de la ferme du bonheur donc la ferme du bonheur c'est une ferme qui se trouve à Nanterre là tout près de tout près de la fac et donc l'année dernière ils ont organisé ce qu'ils ont appelé le réveillon clochard on va regarder de quoi il s'agit attendez j'arrive ouais bon la technique c'est toujours pas mon truc ça va dans trois ans je serai au point je pense hop je m'appelle Sabrina je suis algérienne je suis là en France ça fait trois mois on a fait des poulets parties on a fait de la soupe des desserts de la bûche on a fait des poulets voilà ça c'était c'était à Nanterre l'an passé est-ce que c'est au programme aussi cette année ? alors non la ferme du bonheur n'a pas repostulé cette année et nous aurions été contents de pouvoir les soutenir à nouveau d'ailleurs parce que c'était effectivement un beau programme l'année dernière cette année ils ont dû avoir d'autres projets peut-être pas de réveillon tous les ans mais c'est très l'atmosphère que vous voyez là et l'ambiance enfin l'esprit dans lequel ce réveillon a été organisé est assez emblématique en fait des réveillons que la Fondation de France souhaite soutenir alors c'est vrai que très souvent finalement on voit par exemple dans les ressourceries des projets intéressants parce que les ressourceries sont des lieux où à la fois on travaille la question du recyclage des matériaux la question du recyclage alimentaire aussi avec par exemple de nombreux réveillons que la Fondation de France a pu financer sont des réveillons dont les repas sont organisés à partir d'un vendu de magasin donc tout ça se fait en lien avec les commerçants du quartier bien évidemment avec des jouets des jeux qui sont donnés aussi soit par des voisins soit par les commerçants du quartier bref les lieux où finalement il se passe déjà quelque chose qui est à l'articulation entre l'animation sociale une réflexion sur l'environnement une réflexion sur la beauté des choses et une réflexion sur la manière dont on fait aussi des relations avec son quartier ça en général ça produit de beaux projets un autre aussi qui est intéressant c'est celui qui a lieu qui sera organisé cette année par l'association Aurore dans le 16ème arrondissement Aurore c'est une association qui gère des centres d'hébergement d'urgence entre autres et qui a ouvert un centre d'hébergement d'urgence dans la caserne Exelmans ce qui n'a pas forcément toujours été très facile dans ce quartier du 16ème arrondissement et là l'idée est de faire un réveillon qui permette aux personnes qui seront là qui sont des sans-abri des migrants qui sont en situation de très très grande précarité de faire connaissance avec leurs voisins donc là vous voyez c'est vraiment l'occasion de créer un lien sur un sujet qui est parfois un peu difficile Alors on essaie souvent dans ces rencontres de donner des idées pour passer à l'action moi si j'ai envie de donner un coup de main à un réveillon solidaire soutenu par la fondation de France est-ce que je peux ou est-ce que c'est pas le moment et il faut que je m'inscrive plutôt dans une démarche de long terme Alors si c'est là tout de suite il est probable que les associations auront déjà constitué leurs équipes de bénévoles encore que il peut être intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans son quartier tout simplement en fait il y a plusieurs choses d'abord les associations qui peuvent vraiment avoir besoin de bénévoles au moment de Noël sont les associations qui ont l'habitude d'animer de grosses équipes bénévoles alors vous j'imagine que vous pouvez avoir besoin de bénévoles au moment de Noël mais je pense aussi à des associations comme les petits frères des pauvres ou Emmaüs ou vous voyez des associations ou les restos du coeur la banque alimentaire qui peuvent avoir besoin de bénévoles de façon importante au moment des fêtes mais ils sont organisés et structurés pour ça les associations que soutient la Fondation de France sont parfois des associations qui construisent ces projets au long cours donc il est bon que des bénévoles puissent s'engager un peu plus au long cours aussi auprès d'elles donc c'est important lorsqu'on a envie de pouvoir mener une action bénévole au moment de Noël de peut-être y penser aussi un peu avant et de commencer à contacter les associations qui sont autour pour leur demander si elles sont preneuses d'être bénévoles il existe aussi une plateforme qui s'appelle France Bénévolat sur laquelle des appels à bénévoles peuvent aussi être publiés donc ça ce sont des possibilités par exemple mais vraiment moi j'encourage beaucoup l'action au long cours et l'action de proximité au long cours ne veut pas forcément dire énormément ça peut être un peu mais dans la durée et alors souvent on a tous chez nous des jouets en trop des vêtements en trop des objets en trop est-ce que ces associations en ont besoin pour Noël pour faire justement des cadeaux de seconde main ou est-ce qu'il y a un endroit où on peut les déposer enfin voilà comment on peut se rendre utile du coup sur un plan peut-être plus matériel alors là aussi recycler des jouets donner surtout quand c'est en bon état c'est toujours une bonne idée mais là aussi il est important d'aller mais je me tournerai surtout vers vous deux parce que je pense que vous pourrez apporter des éclairages des éclairages très concrets sur ce sujet il est important de se tourner vers les organisations qui sont structurées pour trier recycler redonner parfois revendre parfois quand on arrive les mains pleines de cadeaux et de bonnes intentions auprès de petites associations qui ne sont pas organisées pour ça on leur crée presque plus parfois pas toujours mais presque plus de difficultés que de services mais il existe de très nombreux de très nombreuses organisations qui par exemple recyclent les vêtements je pense au relais des associations comme le Secours Populaire ou Rejouer qui accueillent volontiers les dons de jouets de jeux par exemple donc il est important de se renseigner un petit peu sur quelles associations sont véritablement en capacité de pouvoir gérer ces dons parce que elles en font leur activité les ressourceries également sont des lieux comme ça en gros le mieux c'est quand même d'anticiper pour la plupart des associations en revanche il y en a d'autres qui sont prêtes à accueillir du monde et ça tombe bien parce qu'on a Louis-Xavier qui est là ce soir donc pour nous parler de la cloche et des Noël solidaires que vous organisez donc peut-être reprécier d'abord un peu ce qu'est la cloche et puis ce que vous prévoyez pour les jours à venir alors la cloche c'est une association de loi 1901 créée il y a 3 ans nous on se veut être une sorte de petit laboratoire d'innovation autour du monde de la grande exclusion on cherche concrètement et c'est de créer des mécanismes d'engagement pour tout le monde les citoyens les habitants les commerçants les collaborateurs d'entreprises les personnes sans domicile elles-mêmes donc on a une fibre qui est quand même assez positive on n'utilise aucun code du misérabilisme on pense que tout le monde peut agir par des petites choses on pense que le citoyen a été trop longtemps laissé de côté il y a des professionnels du secteur qui font des choses très structurantes il y a des actions de bénévolat proposées le soir et le week-end par contre nous au quotidien quand on prend notre métro quand on va chez les commerçants finalement on n'était pas du tout outillés pour aider nos voisins de la rue donc on crée différents programmes le premier s'appelle le Carillon le Carillon c'est un réseau de commerçants solidaires plus de 800 en France dans 8 villes qui acceptent d'ouvrir leurs portes aux personnes isolées aux personnes sans domicile alors pourquoi faire pour évidemment déjà leur donner un accueil bienveillant un sourire mais aussi leur proposer d'aller aux toilettes de réchauffer un plat au micro de passer un coup de fil de recharger le téléphone portable de laisser un sac une heure ou deux le temps d'aller voir une assistante sociale voilà c'est vraiment des petits coups de main de proximité chez des commerçants de proximité le but étant de permettre à des personnes isolées qui parfois n'ont pas poussé la porte d'un commerçant depuis des années de se retrouver dans des lieux un peu de la vie de tous les jours nous on pousse la porte des commerçants sans gêne il n'y a pas de raison qui ne le fassent pas ces commerçants proposent aussi aux habitants de prépayer des plats des coupes de cheveux des boissons chaudes qui vont être offertes aux personnes isolées tout ça c'est du prétexte au lien social c'est du prétexte au changement de regard les commerçants très rapidement se rendent compte que l'archétype du clochard en fait évidemment il y a des personnes très exclues qui sont clochardisées mais c'est une minorité par rapport dans l'ensemble des 150 000 personnes sans domicile en France on a un programme d'insertion par l'activité économique on a une biscuiterie dans Paris on donne de l'activité à 7 personnes 7 personnes sans domicile ça s'appelle la cloche à biscuits on a un dernier programme qui essaie de en fait finalement on va voir les initiatives portées par les citoyens jardin partagé potager urbain on propose aux personnes qui travaillent déjà ensemble d'ouvrir leurs activités aux personnes sans domicile aussi et là nous on fait le travail de médiation d'accompagnement donc évidemment dans tout ce qu'on fait nous cette fibre de faire ensemble extrêmement importante dès le départ on a travaillé avec des personnes sans domicile pourquoi ? parce que c'était le premier à nous filer les bons plans des commerçants on n'a pas inventé la solidarité il y a toujours eu heureusement des commerçants un peu sympas qui ouvraient leurs portes aux personnes sans domicile et puis on s'est rendu compte finalement que en fait être à la rue et particulièrement pour les personnes qui font la manche qui sont qui tous les jours voient le regard des gens le rejet des gens finalement c'était quelque chose qui plombait c'est quelque chose qui créait qui cassait l'estime de soi qui créait une perte de confiance en soi et qui faisait que parfois ces personnes finalement ne voulaient même plus se rinsérer considérer que c'est pas pour moi c'est pas pour moi je le mérite pas et ça c'est finalement dû au fait que quand on a été utile à la société quand on a travaillé quand on a fait des choses se retrouver dans une situation de domination parce que finalement tendre la main c'est toujours un petit peu être dominé Napoléon disait la main qu'ils donnent est toujours au dessus de celle qu'ils reçoivent et c'est vrai et donc finalement réimaginer le don plutôt dans le faire ensemble c'est à dire dire à une personne je ne vais pas te donner on va faire ensemble quelque chose c'est quelque chose qu'on a essayé d'ancrer très rapidement au sein de l'association donc les personnes sans domicile sont présentées au sein de la gouvernance dans le conseil d'administration elles sont avec nos bénévoles donc par les bénévoles avec et sans domicile tout le monde confondu on crée des événements solidaires tous les mois dans les 8 villes de France où on est présent il n'y a pas d'étiquette vous êtes avec domicile sans domicile commerçant enfin peu importe on est tous ensemble donc on vous invite évidemment toute l'année au long cours à venir dans nos événements vous pouvez nous suivre sur nos sites internet et vous vous retrouvez à chanter du sardou en karaoké avec une personne sans domicile parfois même sans le savoir parce qu'elle sera mieux rasée que moi elle va au bain-douche et qu'elle cherche ses droits parmi les événements justement parce que c'est assez ils sont assez festifs vous pouvez peut-être en présenter quelques-uns ce qui se passe il y avait un événement je me rappelle duvet dans une poissonnerie faite enfin c'était un combo assez étonnant alors oui on est une approche qui est non paternaliste qui est un petit peu spécifique dans le secteur c'est à dire que d'ailleurs si on monte un apéro ça sera un apéro pour tout le monde si il y a de l'alcool il y en a pour tout le monde et pour vous dire moi quand j'ai monté le réseau dans le 11ème il y a 3 ans dans mon quartier je croisais des personnes à la rue qui se tuent un peu le crâne à l'alcool le soir pour tenir pour oublier quand ils venaient à nos événements c'était les derniers à aider à ranger et pourtant il y avait l'alcool vous avez bu des bières comme tout le monde mais voilà et je pense que on est aussi là pour changer ce regard là et d'ailleurs les chiffres prouvent que finalement il y a moins de personnes alcooliques officiellement dans la population de la rue que dans la population intégrée donc là c'est un peu des questions à se poser sur les événements en effet on va se retrouver à faire des karaokés chez les commerçants des pétanques dans la rue on va faire des quiz musicaux on en profite souvent dans ces événements pour faire des collectes donc on dit aux habitants venez avec un duvet on vous paye une bière voilà toujours des systèmes avec une boisson achetée une boisson offerte on se pose pas trop la question de savoir qui est mis au pot voilà mais en tout cas tout le monde peut consommer passer un bon moment en effaçant un petit peu le voile monétaire voilà c'est des choses qu'on fait un petit peu tout le temps c'est très local en général c'est avec les commerçants de proximité les partenaires de proximité les personnes sur domicile du quartier les habitants voilà donc les dernières il y a eu l'opération Noël solidaire on regarde un petit peu ce qui s'est passé il y a un petit peu Ce réveillon est organisé grâce à la générosité des habitants, à la motivation et au talent des personnes sans domicile qui sont bénévoles au sein du Carillon et également aux commerçants solidaires qui nous ont fait plein de donations, on a reçu des plateaux de fromage, des gâteaux, vraiment énormément de choses de leur part, des invendus aussi. Ça permet aux gens de la Rue, aux gens de la Précarité, de dire à l'instant qu'est-ce qu'ils vivent dans le quotidien, un moment de partage, de communication, c'est génial. Bonjour Père Noël ! Bonjour mon petit ! Tu es assis où là ? Dans un traîneau que des gens de la rue ont fait ! J'ai travaillé sur la construction du traîneau, on a travaillé pendant 15 jours, ça nous a permis de connaître beaucoup de commerçants ou d'habitants qui pourront nous aider envers les bénévoles ou les dons qu'ils pourront faire envers l'association pour qu'on puisse essayer de faire plus de choses dans la rue. On ressent la fraternité un peu ici, voilà, donner à ceux qui veulent recevoir et recevoir de ceux qui veulent donner. On a la même philosophie, la même envie d'aider les gens et la même envie de pousser tout le monde à agir. C'est assez ouvert à tout le monde, la société sociale en fait. Je pense que c'est vraiment plus ça, c'est la société sociale. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de tension en fait. C'est vraiment ce qu'on aime dans les évènements du Carillon, c'est qu'il n'y a pas de distinction, on ne sait pas qui a du temps avec un toit sur la tête, qui est sans domicile. Tout le monde se mélange, tout le monde danse ensemble, fait la fête. Et voilà, c'est l'esprit du Carillon. Merci. Vous voyez les cloches que vous avez vues, vous pouvez les retrouver sur les vitrines des commerçants et c'est les commerçants qui s'engagent dans le programme. C'est ça, tous les commerçants sont labellisés. Ils ont la petite vignette, le Carillon avec des pictogrammes qui expriment les services et tous les références dans des listes offertes évidemment aux personnes à la rue. Alors là, on l'a vu dans la vidéo, c'est vrai qu'on était dans cinq villes à l'époque. Les programmes sont toujours très différents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été exprimés par des personnes sans domicile. Alors particulièrement ceux qui sont bénévoles chez nous, mais aussi auprès de nos partenaires. Donc à Marseille, ils s'étaient allés assez loin. Ils avaient fait plus de 300 repas avec un chef étoilé. Et évidemment, tous les plats avaient été préparés avec des personnes sans domicile, des habitants. A Lille, ils voulaient rester dans la rue. Donc il y avait un traîneau de Noël qui avait été construit. Je crois que les reines avaient été carrément offertes et construites par la mairie de Lille qui avait donné un petit coup de main. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Cette année, on va encore plus loin. On mélange tous nos projets. Donc il va y avoir aussi des ateliers de production de biscuits. On va aussi travailler dans des initiatives urbaines hors les murs. Nous, finalement, il y a un gros événement de Noël. C'est celui qui a été filmé l'année dernière. Mais on travaille sur cette opération pendant près d'un mois et demi. C'est-à-dire que les ateliers ont déjà commencé. On fait déjà énormément de choses. On mobilise tous nos commerçants, tous nos bénévoles, toutes les personnes qui nous suivent sur différents formats. On va les mêmes décorer des vitrines de Noël chez les commerçants. On va faire des emballages cadeaux chez les commerçants pour les clients. Il y a des petits échanges de pièces en plus en informel qui peuvent être quand même assez utiles. Récupération d'un vendu, récupération d'un vendu alimentaire, mais pas que. C'est-à-dire aussi des bouquins, des jouets, énormément de choses que les commerçants sont prêts à offrir. Il y a pas mal de choses qu'on pousse aussi sur les réseaux. Un format qu'on appelle le calendrier de l'Avent inversé. On pousse les gens, au lieu d'acheter des calendriers de l'Avent avec des chocolats à l'intérieur de plutôt tous les jours dans une belle boîte, mettre des objets. Des objets utiles pour des personnes sans domicile. Un jour, on met une brosse à dents. Un deuxième jour, un petit objet, un petit savon, une petite pouette de foie grave. Peu importe. Finalement, ça fait quelque chose qui est assez complet et qui va être offert directement le jour de Noël aux personnes sans domicile. Là, déjà dans nos locaux, des habitants commencent à venir avec des kits créés par leurs soins petit à petit. Ça permet de mobiliser la famille, les enfants, sensibiliser un petit peu aux conditions des plus précaires. Donc, c'est des choses qui marchent très bien. On va partir aussi. Il y a beaucoup de personnes sans domicile avec qui on travaille, qui voulaient vraiment faire des opérations dans la rue. Donc, ils vont partir avec des petits bonnets de Noël, faire des invitations. On essaie beaucoup d'inverser les choses. On va faire aussi des opérations où c'est des personnes sans domicile qui vont offrir des cadeaux aux habitants. C'est un peu dans l'esprit quelque chose qu'on a créé il y a deux ans qui s'appelle la soupe impopulaire, qu'on fait régulièrement. C'est vrai que c'est des personnes à la rue qui récupèrent des invendus, qui font une bonne soupe chaude et qui l'offrent aux habitants. Pour dire quoi ? Finalement, c'est qu'en France, on a cette chance qu'à peu près plus personne ne meurt de faim, en tout cas à la rue. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes associations. On s'est beaucoup structurés sur ces sujets-là. Par contre, la question de l'isolement est toujours prégnante. Le regard des gens est toujours très lourd. Et du coup, pour une personne à la rue dire « Je vous offre cette soupe. J'ai contribué à l'anti-gave de ce pillage alimentaire. J'ai créé une soupe qui est bonne. Je vous réchauffe en hiver. J'ai une utilité à ce moment-là. » C'est quelque chose de très fort. Et du coup, c'est aussi des choses qu'on va répliquer typiquement sur les opérations Noël avec des petits cadeaux offerts aux enfants, aux habitants. Toujours avec un petit message, une invitation à Noël solidaire dans les différentes villes. Et est-ce que les habitants jouent le jeu ? Parce qu'on a l'habitude de donner, mais ce n'est pas forcément facile de recevoir. Voilà. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une réticence ou au contraire une acceptation ? Le premier réflexe est souvent un peu la réticence. Typiquement sur les soupes, le premier réflexe est « Non, non, laissez-les pour les personnes qui en ont besoin. Laissez-les pour les pauvres. » Et c'est à ce moment-là, justement, que la personne va expliquer que non. C'est qu'elle est là, le pauvre, il est là, elle est devant vous. Et juste le fait de passer un moment de boire cette soupe ensemble est beaucoup plus important, finalement, que de se dire qu'on va juste donner et partir. Donc, oui, il y a un petit peu de réticence au démarrage. Mais finalement, c'est presque important qu'il y en ait une pour aller plus loin. Mais on arrive à passer le câble. Oui, parce que finalement, on se retrouve face à un être humain, comme je vous le disais, qui n'a pas forcément l'image de la personne clochardisée. Donc, c'est un être humain face à vous qui a un grand sourire, qui vous offre une soupe, qui vous offre un cadeau. Donc, finalement, je pense qu'assez naturellement, on ne va pas se sentir capable de refuser ça. Alors, je repose la même question aux deux autres intervenantes. Voilà, moi, si j'ai envie de participer, est-ce qu'il est trop tard ? Ou est-ce que là, je peux encore rejoindre le mouvement lancé par la cloche ? Alors, tous nos événements... Alors, sur tout ce qui se passe pendant le mois, le mois et demi, jusqu'à mi-janvier à peu près, c'est des choses qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, c'est des petites opérations, plutôt gérées quand même globalement en interne avec nos bénévoles, avec et sans domicile, les équipes de terrain, les partenaires. Pour autant, sur les gros événements, vous les retrouvez tous sur le site de la cloche, lacloche.org. Il y a une page qui s'appelle Noël 2018. Et dans votre ville, vous allez pouvoir retrouver ce qu'on fait. Alors, participer, c'est déjà venir. Dans tout ce qu'on fait, évidemment, ce sont des événements pour tout le monde. L'année dernière, à Paris, on avait à peu près 400-450 personnes, à peu près moitié personnes sans domicile, moitié habitants, du voisinage ou non, des personnes qui s'étaient déplacées de très loin pour amener des cadeaux, pour donner un petit coup de main, pour faire des belles photos, pour passer un moment, pour partager des talents. Donc non, tout le monde est le bienvenu déjà dans la participation à l'événement. Et puis en amont, on a toujours besoin de bénévoles. Le jour J, on va commencer à 5h du matin pour une opération qui commence à 14h. Donc on est preneur des bonnes volontés. Et là, vous retrouvez tous les détails, les contacts des directeurs, des coordinateurs par ville. Donc tout le monde peut s'inscrire, nous envoyer un petit message. On est preneur de toutes les bonnes volontés. Et encore une fois, une dernière chose, c'est agir sans nous, agir sans les associations, agir sans les grands soutiens officiels. C'est-à-dire penser aux personnes de son domicile, de son quartier, essayer d'anticiper, essayer d'aller les voir avant les fêtes, de leur demander s'ils veulent quelque chose, s'ils veulent un petit cadeau, s'ils ont une envie particulière, s'ils veulent passer un moment, au moment des fêtes. Tu disais, c'est quoi le chiffre ? 17% de reste ? De gaspillage alimentaire ? Je pense qu'on a toujours une petite part du pauvre qui reste quelque part. Alors encore une fois, sans aller dans la charité descendante, si une personne a exprimé avant que ce soir, elle sera hors radar des maraudes, qu'elle n'a pas la force de se déplacer à un événement solidaire, qu'elle est sédentarisée avec des sacs, c'est sûr que c'est des moments où les associations vont moins passer. Les associations de salariés vont être en vacances, les associations de bénévoles vont être un peu avec leurs familles. Donc vous-même, individuellement, dans votre quartier, n'hésitez pas à aller offrir un petit quelque chose, passer un moment avec ces personnes. Vous n'avez besoin de personne pour faire ça. Merci beaucoup. Merci pour vos conseils, idées et puis inspirations. Ça donne vraiment envie de passer un Noël solidaire et écolo. On va peut-être passer aux questions dans la salle, avant de poursuivre en bas, si vous en avez. Je vais vous donner le micro, comme ça on entendra. Oui, c'est très perturbant. La cloche, c'est la structure administrative, c'est l'association de loi 1901 qui porte différents programmes. Notre programme phare, en effet, s'appelle Le Carillon. On a tendance à parler de l'association Le Carillon, malheureusement, dans les journaux un peu partout, mais c'est vraiment un programme. C'est vrai qu'on a un site pour Le Carillon, on a un site pour la biscuiterie, on a un site pour tout ça. À côté de ça, à la cloche, on a une radio animée par des personnes sans domicile qui va être publiée en podcast sur France Inter. On a une gazette co-écrite avec des personnes à la rue. On a une chorale de personnes sans domicile qui va chanter aux enterrements des personnes sans abri. Voilà, on a différentes activités. Le Carillon en est une, c'est celle qui a fait plus de bruit. Mais voilà, la cloche reste la structure administrative et puis après, plein de petites choses à l'intérieur. Et est-ce que vous travaillez après avec les bailleurs sociaux pour réinsérer les personnes de la rue ? Comment ça se fait le transfert ? Alors nous, on a un positionnement assez particulier, c'est que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. On en a très peu en interne. On en a seulement dédié à la biscuiterie parce qu'on est sur de l'insertion par l'activité économique. C'est très particulier. Nous, notre positionnement, c'est de travailler sur la pré-insertion. C'est-à-dire, finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, arriver comme un levier pour permettre à des gens de se remobiliser, de retrouver la petite flamme en eux. Qui va faire ? Qui va dire, ok, maintenant, je vais avoir une assistance sociale. Maintenant, je mérite et je veux avoir un domicile. Maintenant, je suis prêt à peut-être commencer à travailler en douceur. On est vraiment sur ce créneau-là. Après, il y a des professionnels, il y a des structures sociales. Il y en a pléthore. Il y en a certainement pas assez. Il y a certainement pas assez de budget. Mais là, ça devient, finalement, un petit peu des sujets qui nous échappent. Alors, évidemment, on fait le pivot. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va rencontrer, qui expriment à un moment donné, à un instant, cette envie, on a la chance, nous, d'avoir plus de 220 partenaires de terrain en France. C'est-à-dire que tous nos réseaux du Carillon sont évidemment soutenus par des partenaires de terrain. On travaille avec Emmaüs, avec La Croix-Rouge, tout le monde. C'est eux qui délivrent nos petites listes de commerçants, les bons pour les plats. Donc, on a des relations particulières. On peut activer des choses. Mais on ne se substitue pas à l'action sociale existante. On n'a pas cette ambition. On est vraiment là en complément. Et est-ce que toutes les associations, là, je vais plutôt parler à la Fondation de France, est-ce qu'elles se coordonnent entre elles ? Vous faites ce rôle de financement, en tout cas, des initiatives de Noël Solidaires. Mais est-ce que ce monde-là se rend compte, partage ? Alors, pas toujours. Mais c'est quelque chose que nous cherchons à faire de plus en plus. L'année dernière en particulier, enfin cette année d'ailleurs, début 2018, nous avons réuni un certain nombre d'associations qui avaient participé, qui avaient été financées par la Fondation, pour nous aider à réfléchir à comment il faudrait faire plus, mieux, autrement, etc. C'était intéressant de t'entendre, Louis-Xavier, sur la présentation de la cloche, parce que, typiquement, la cloche fait vraiment partie des organisations qui nous aident à progresser dans la réflexion sur comment faire pour aller plus loin, en fait, dans un réveillon fort, solidaire, qui prenne en compte les questions d'environnement, etc. Donc, oui, c'est question de création de réseaux. Alors, création de réseaux, je ne sais pas, mais en tout cas, partage d'expériences. C'est quelque chose que, d'une manière générale, la Fondation de France fait très volontiers avec les porteurs de projets qu'elle soutient. Et en particulier sur les réveillons, nous l'avons déjà fait cette année, et nous aurons sûrement l'occasion de recommencer, parce qu'on sent que c'est aussi l'occasion de réfléchir à des partages d'expériences, de bonnes idées, bref, comment faire pour aller plus loin. Je suis toujours très frappée quand je t'entends sur la créativité et l'imagination, en fait, qu'il y a pour précisément changer les regards, ce que tu disais très bien, inverser les situations. Et on a besoin de ça, pas seulement d'énergie et de bonne volonté, mais aussi, à un moment donné, comment on se décale, comment est-ce qu'on va chercher une autre façon de faire pour imaginer de créer des situations qui vont, en effet, s'adresser à la question de la solitude et peut-être en prenant un angle un peu différent. Parce que la question de la solitude, c'est aussi comment on accepte d'aller regarder ceux qui sont autour de nous, qu'on ne voit même plus, et d'aller les regarder autrement. On a commencé le rendez-vous par parler plutôt d'écologie. Est-ce que vous, dans vos manifestations, c'est quelque chose qui est important que vous prenez en compte ? Ou alors, on ne peut pas tout traiter de front ? Est-ce que c'est un regard qui vous semble intéressant et que vous prenez en compte, en tout cas, une préoccupation ? Dans nos événements, on essaye au maximum. Cette année, il y a la construction d'un sapin de Noël qui se fait plutôt avec des bouteilles en plastique. Comme je vous disais, on récupère beaucoup chez les commerçants. Donc, on participe à tout ça. Après, il faut se rendre compte que nous, de facto, dans notre action du quotidien, on distribue des milliers de listes papier à des personnes sans domicile. Même si 40% des personnes sans domicile ont des smartphones, on est encore très loin de pouvoir travailler qu'avec des outils numériques. Donc, on n'est pas forcément les plus écolo du monde, pour être tout à fait vrai. Maintenant, il y a quand même aussi plein de flyers qu'on distribue. On fait au maximum après pour prendre des produits de qualité. Ça coûte évidemment cher. On est une association. Vous imaginez bien qu'il y a des sujets financiers derrière. Mais oui, on traite de ça. On essaie de travailler dans la récup. Les calendriers de l'avant inversé, on pousse aussi à beaucoup donner les échantillons. Tout ce qu'on récupère dans les hôtels, un peu partout, qui sont extrêmement utiles, qui traînent dans les tiroirs. C'est aussi l'occasion de les offrir, parce que ça répond à des besoins extrêmement importants. Donc, au maximum, on n'est pas parfait. J'avais une question qui rejoint ce que vous venez d'évoquer. En fait, si on n'est pas sur Facebook et qu'on n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des moyens vraiment très pratiques ? Il y a les maisons des associations, etc. Mais vous parliez justement du numérique. Enfin, c'est un coût énergétique très important aussi. Donc, je trouve que ce n'est pas évident de trouver l'équilibre entre, effectivement, pouvoir contacter beaucoup de personnes par des médias qui sont très utilisés, par les jeunes personnes en particulier. Mais en même temps, moi, je suis très sensible à ça. Le coût énergétique de tous les réseaux sociaux, ce n'est pas nul. Donc, voilà. Moi, c'est une question que je me pose. Bon, je sais trouver... Enfin, je veux dire, j'utilise Internet. Mais en même temps, je trouve que c'est un coût. Et si on a effectivement cette préoccupation des questions écologiques au sens très large... Alors, je trouve... Enfin, j'ai habité Rue Burkamp assez longtemps, donc je connais bien le carillon. Mais c'est vrai que si on n'est pas inclus dans quelque chose d'un réseau social, est-ce qu'il y a des moyens d'être vraiment au courant de tout ce qui se passe ? Voilà. Enfin, c'est une double question. Oui, c'est une double question. Alors, moi, je ne suis pas un expert. Peut-être que tu pourras répondre sur le... Qu'est-ce qui est le mieux entre des clics qui génèrent tant de carbone, des serveurs qui tournent et on connaît les effets, versus des listes papiers. Là, je ne pourrais pas tout à fait arbitrer. Par contre, il y a un sujet d'inclusion numérique là, ou en tout cas d'inclusion des personnes non numérisées. Nous, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que nous, on a beaucoup démarré sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est un peu notre génération. C'est vrai qu'on équipe est assez jeune. On a mobilisé beaucoup les habitants grâce à ça. On en a exclu d'autres. On aimerait mobiliser plus par du papier, de l'affichage, des choses comme ça. Ça mérite des ressources de terrain. C'est ça aussi le problème. Mais voilà, nous, ça fait un petit peu partie de nos questionnements en ce moment. C'est-à-dire qu'on aime bien dire qu'on a un réseau social 0.0, qu'on donne des bouts de papier, qu'on travaille avec des petits logos, des autoclans. Ça aurait pu être créé en 1950, tout ça. Mais derrière ça, on communique beaucoup, en effet, à travers le digital. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon équilibre ? Je n'ai pas la réponse. Après, je peux compléter un tout petit peu sur le point environnemental numérique versus papier. On travaille aussi sur ça parce que c'est un sujet qu'il faut creuser, évidemment. Ce qui peut compter comme critère de choix entre les deux, ça va être le temps d'utilisation. Par exemple, si on a un fichier PDF qu'on va lire pendant longtemps, ça va peut-être valoir plus le coût de l'imprimer. Surtout si au final, c'est peu de pages qu'on va le réutiliser, etc. Alors que si c'est quelque chose de très éphémère qui va être lu très rapidement, là, ça ne vaut pas forcément le coût de l'impression puisque il y a le papier qui a un coût environnemental et puis le fonctionnement de l'imprimante, etc. Mais effectivement, c'est une réflexion intéressante et on creuse le sujet aussi. Donc, ça fait partie des choses que vous pouvez suivre sur notre site, etc. Vous pouvez suivre en ligne, précisément. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que ça vous a donné envie de participer à ces réveillons, de changer votre Noël, votre regard ? Est-ce que vous êtes prêts à faire des cadeaux non neufs, matériels ? C'est déjà fait, vous êtes déjà bien engagés. Il n'y a pas de police, on nous a dit, on essaye et si on rate... Il y a quand même l'engagement, il y a que l'on pense, qu'il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. En fait, l'idée principale du défi, c'est de changer de réflexe. Donc, nous, ce qu'on voulait apporter avec ce défi, c'était vraiment ça. C'était de nouveaux réflexes et d'avoir... Le premier, c'est celui de se poser la question du besoin à chaque fois. Là, j'ai une intention d'achat. Est-ce que vraiment derrière, il y a un besoin qui la justifie ? Et parfois, la réponse peut être oui. Mais souvent, on se rend compte qu'en fait, non. Parce que soit, on peut réparer l'objet. Soit, en fait, on a déjà plus ou moins le même chez soi. Soit, on se dit, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste une envie comme ça. Et parfois, on va dire, là, oui, j'ai envie de l'acheter neuf. Soit parce que j'ai pas trouvé d'alternative. Soit parce que c'est produit localement. Donc, j'estime que ça vaut plus le coup de l'acheter neuf plutôt qu'autrement. Voilà. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent effectivement justifier l'achat neuf. On a le droit aussi, si on a envie, de se faire plaisir. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment l'idée que l'achat est pensé, il est réfléchi. Et qu'on s'écarte un peu de la surconsommation. On s'écarte de ce que nous veut nous obliger à faire la publicité, le marketing, etc. Mais voilà, effectivement, il y a plein... Au cours de l'année, il y a forcément des moments où on peut avoir acheté neuf. Mais voilà, c'est pas... C'est de l'achat de pleine conscience, en fait. Oui, c'est ça. Et peut-être en complément de ça, ce dont on s'aperçoit aussi à travers ces temps de réveillon, c'est que finalement, ce qui compte, c'est toute la dimension immatérielle. C'est tout le moment où on fait des choses ensemble, où on passe du temps ensemble, où on apprend à se connaître. Mais ce temps immatériel... Et là aussi, tu l'exprimais très bien, le fait de donner une soupe. L'enjeu, c'est pas tellement la soupe, mais c'est ce qui va se passer autour. Et ça, finalement, on finit parfois un peu par l'oublier, mais c'est quelque chose d'excessivement important et qui s'inscrit aussi dans la proximité. C'est pour ça que, pour reprendre votre question sur comment je fais pour savoir, au fond, il existe un certain nombre de réseaux d'informations, effectivement, les maisons et les associations. Vous avez toujours, dans un rayon relativement proche de chez vous, un centre social qui va être lui-même un centre de ressources pour le quartier, parce qu'il va être un lieu où viennent se croiser beaucoup de gens, beaucoup d'initiatives, etc. Et donc, juste pousser une porte et aller se renseigner sur ce qu'il y a, finalement, tout près de chez soi. Parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus puissant. Donc, c'est important de pouvoir faire ce genre de choses aussi. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci d'être venue. Je vais laisser le mot de la fin au My Social Club. Merci Hélène. Merci à vous trois. Merci à vous aussi. Pour clore cette soirée, on vous offre un verre en bas où vous pourrez continuer à échanger sur ce sujet ou si vous avez des questions sur le My Social Club et les choses que l'on peut y faire. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501